Alain Delon est à l'affiche du film La Tulipe Noire, sur Arte ce 31 juillet 2023. Quelques années après le tournage, le comédien s'installait dans le 16e arrondissement de Paris. Alors qu'il fait les gros titres depuis quelques semaines, pour une affaire dont il se serait bien passé, à Douchy, dans le Loiret, Alain Delon a mené une vie bien plus paisible au sein de notre capitale, Ville Lumière. Pendant longtemps, le monstre sacré du cinéma a effectivement été installé dans un luxueux triplex situé dans le riche 16e arrondissement de Paris, aux 42 avenues du président Kennedy précisément. C'est-il entre ces quatre murs qu'il a aimé tendrement Romy Schneider dans les années 1960, qu'il a aimé Nathalie Delon, seule femme qu'il a épousée et à qui il a donné un fils, Anthony Delon. Mais aussi Mireille Dark, qui fut sa compagne pendant 15 ans. Tout le monde connaît l'adresse de cet immeuble au style Art Déco. Et pour cause. La revente de cet appartement avait fait grand bruit quand Alain Delon avait fait appel à Sozobi en 2012. Sa demeure avait été mise en vente pour la somme rondelette de 46 millions d'euros mais proposait, en contrepartie, de très larges avantages. S'étendant du 7e au 9e étage de l'immeuble, ce triplex bénéficiait d'une surface gargantuesque de 780 m². La terrasse, sur laquelle Alain Delon jouait au bac Gammon avec Mireille Dark, offrait une vue incroyable sur la tour Eiffel. Le comédien avait même installé, au dernier étage, son bureau composé de baies vitrées. Descente aux enfers pour Alain Delon si ses murs pouvaient parler, ils en raconteraient des vertes et des pas mûrs. Et pour cause, Alain Delon a reçu tout le gratin dans son triplex, puisqu'il disposait de 5 chambres d'amis. Mais ça, hélas, c'était avant. Il s'est ensuite installé à Dushi où sont nés ses deux derniers enfants Anoushka et Alain Fabien. En 2019, l'acteur a été victime d'un AVC et après une longue hospitalisation, il est revenu vivre dans sa propriété de Dushi, sa dame de compagnie Hiromi Rollin s'occupant de lui. Si elle assure avoir été sa compagne, lui explique le contraire, et a déclaré avoir subi des pressions pour l'épouser. Ses trois enfants, Anthony, Anoushka et Alain Fabien Delon, ont porté plainte contre Hiromi Rollin pour des faits de harcèlement moral, de détournement de correspondance, de violence sur personnes vulnérables, d'abus de faiblesse et de maltraitance animale. De son côté, Hiromi Rollin a elle aussi porté plainte contre les enfants de l'acteur. L'enquête est en cours. Hiromi Rollin reste innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501